Bonsoir à toutes et à tous J'avais fait une vidéo que j'ai prise en première ligne sur tout ça Mais je n'étais pas satisfait, le son était pourri Et j'avais été un peu trop sans filtre Donc je vais être un petit peu moins sans filtre Donc voici la vidéo que personne a demandé Que personne n'a mérité Que personne ne sait de sa sort Mais voici la masterclass bodycount Car j'ai découvert que bodycount en anglais Ça voulait dire cadavre ou nombre de morts J'ai pris en fait sur cette page comme tu peux le voir Une page Reddit que j'ai fait traduire en français Par ce magnifique Google Translate Donc on va bien se poiler la gueule je pense Mais enfin pas tous Moi je voudrais commencer par dire que en fait Le problème du bodycount c'est un truc qui est récent La libération sexuelle en fait en sorte que les femmes puissent avoir accès à du sexe tout le temps Et c'est pour ça qu'en fait les Beatles ont si bien marché C'est parce qu'ils commencent à parler de l'amour etc Mais les meufs elles s'en battent en fait les couilles de l'amour Les meufs s'en battent les couilles Les meufs ce qu'elles veulent c'est avoir des émotions Faire des gosses et avoir des ressources Littéralement ça, tu réduis la femme à ça c'est ça Et un mec c'est différent Un mec il veut propager ses gènes Et faire gagner encore plus d'argent Et devenir encore plus un gros entrepreneur Deterre et faire plein de trucs Je mets tout je suis trop passionné Le problème c'est que dans la société On a comment dire Hacker en fait les systèmes de récompense Que soit au niveau de l'usex Que soit au niveau de la réussite Un exemple c'est nous les hommes Si tu veux savoir en fait Si tu veux une équivalence Une drogue équivalente aux médias sociaux pour les femmes Il y a le porno et les jeux vidéo Voilà Donc moi quand il y a des gens à Robert qui me disent Oh le jeu vidéo c'est bien etc Je fais ouais c'est cool Il y a de la musique Il y a de l'histoire etc Mais un jeu vidéo mec C'est fait un pour que t'achètes Tu dépenses de l'argent Deux que tu dépenses du temps De l'attention Et trois justement Que t'en fait T'as juste de la dopamine gratos T'as rien accompli dans ta vie T'as pris aucun risque Etc Ta tétostérone elle diminue littéralement Tu restes assis sur tes couilles Et elle se réchauffe Et donc littéralement Avec le réchauffement climatique Bah t'as plus de tétostérone Voilà Voilà C'est quoi le problème principal Avec le bouddhika J'avais déjà fait une vidéo Je la mettrai en lien dans la description Mais moi je vais On va passer par ce Par ce Par cela Par cet article Et on lira ensuite les commentaires Parce que franchement On va bien se poiler à la gueule C'est parti les gars Le nombre de cadavres Donc le nombre de partenaires sexuels En fait Est un puissant prédicteur D'infidélité et de divorce Alors là je vais commencer Par dire un truc Faire un commentaire C'est qu'en fait Il y a une phrase qui dit Le plus grand prédicteur D'un comportement futur C'est le comportement passé Et ça c'est 99% vrai pour les femmes Et je dirais Entre 50 et 75% vrai pour les hommes Parce que l'avantage d'un homme C'est qu'en fait Il peut s'améliorer Un homme a le temps de s'améliorer Une femme n'a pas le temps De s'améliorer Et de trouver un partenaire Et d'aller coucher avec 50 mecs Et ensuite se dire Ah c'est dit J'ai compris comment fonctionnaient les femmes J'ai compris comment fonctionnaient Mais là c'est con T'as 35 ans Et plus aucun mec Veux se coupler avec toi Pour faire des enfants Sauf si tu l'as ensorcelé Ou alors que c'est un jambard Et qu'il a aucune chance En fait de s'accoupler Avec la moindre demoiselle Voilà Donc ça c'est les premières choses Le plus grand prédicteur Du De comportement En général C'est le passé Voilà Et un autre chose que je voulais dire C'était qu'en fait Ce qui se passait C'est comprendre que Un homme est intéressé Par le passé d'une femme Autant qu'une femme est intéressée Par le futur de l'homme En fait une vraie femme Une femme de qualité Une femme de valeur Et on va en parler Je pense parce qu'on va bien Spoler la gueule D'ailleurs j'ajouterai un lien ici Je vais le faire tout de suite aussi Thaïs Descuffons Site Voilà On va bien Fouiller la passe Fouiller la passe Fouiller la passe Fouiller la passe Et voilà Et donc En fait Un homme il veut savoir Si t'as été vierge Un homme il veut savoir Si t'as été Si t'as des bons comportements sexuels C'est à dire littéralement Si tu sais dire non en fait Parce que je l'avais dit dans ma vidéo Une femme qui A plein de partenaires C'est une femme qui sait pas dire non Qui a pas de standard Qui sait pas retenir Et qui potentiellement T'as des issues T'as des problèmes En fait si tu veux regarder une femme Qu'est-ce que tu fais Si tu veux savoir comment une femme est Tu regardes son comportement Tu lui demandes son nombre de partenaires précédents Tu Tu aussi tu fais Tu regardes La relation qu'elle a avec ses parents Finalement tu regardes son âge En fait Il y a une raison pour laquelle Les femmes ont leur menstruation très tôt C'est qu'elles sont faites pour être vertile très tôt Et le pic de vertile d'une femme C'est entre 18 et 25 ans Et si t'es pas d'accord Moi je dirais même entre 15 et 25 ans Et si t'es pas d'accord Bah c'est pas grave C'est tant pis pour toi Moi on va juste regarder un truc Chance pour un enfant D'être trisomique Pour une femme de 35 ans Tiens Ok Pour la trisomie vt1 Pour une femme âgée de 30 ans Le risque de donner une enfance A l'enfance interne du syndrome de Down Et de 1 sur 975 Si la femme de 35 ans Il est 1 de 427 Et d'être en dit temps 1 de 214 Donc les nanas qui me disent gentiment Ouais mais y'a pas de pic de vertile d'une femme Je fais ferme ta gueule Avec tout l'aspect du monde Et tout l'amour du monde Mais quand on sait pas Dans le doute on ferme sa gueule Voilà C'est juste ça Et si t'es pas d'accord en fait Voilà Le problème en fait de tout ça C'est que en fait Dès qu'on parle du body count Les femmes elles le Elles se sont devenues hystériques Pourquoi ? Parce qu'elles savent que c'est de la merde Elles savent que dans le sens où Si elles ont un body count Elles sont dans la merde Elles peuvent pas le dire en fait Elles vont mentir Ou elles vont faire semblant etc Mais non je suis C'est exceptionnel Je suis comme les différentes Et t'as Jean Jean je sais pas quoi là Jean Jean ce que tu veux Jean tout seul Qui va dire Ah oui ma femme est exceptionnelle etc Non Toutes les femmes pensent qu'elles sont l'exception Y'a aucune femme ne l'est Y'a aucune femme exceptionnelle Que je connaisse Y'en a une Une C'est Y'en a Y'a qu'une femme Qui comprend les femmes de manière consciente C'est elle C'est Victoria Moi je vous conseille d'aller la voir Si t'es un mec Va la voir c'est obligatoire Si t'es une meuf Va aussi la voir c'est obligatoire Et comprend en fait Comment les Les femmes elles fonctionnent Elle c'est Une des rares femmes Qui a accès en fait A son cerveau sexuel Tout en étant consciente Tout en étant pas excitée Et ça c'est extraordinaire On reste parti on lit La société moderne Connaite souvent Les préférences des hommes Et n'y fréquemment Le consensus scientifique Concernant la relation Entre la promiscuité L'infidélité Et le divorce A savoir que la promiscuité Est un puissant indicateur statistique De l'infidélité Et du divorce La majorité de ses articles De revues à comité de lecture Donc revues de pair Ont été publiés au XXIe siècle Et la cesse de ce fait Donc je te mettrai le lien Dans la description Comme ça tu pourras le voir Et cliquer sur le lien par toi-même Parce que écoute Moi je suis paresseux Et je vais pas le faire pour toi On va juste lire ensemble Facteur trouvé pour faciliter L'infidélité Nombre de partenaires sexuels Un plus grand nombre De partenaires sexuels Avant le mariage Prédit l'infidélité Comme on pouvait s'y attendre Les attitudes à l'égard De l'infidélité en particulier Les attitudes permissives A l'égard du sexe en général Et une plus grande volonté D'avoir des relations sexuelles Occasionnelles Et de s'engager dans des relations Sexuelles sans intimité Engagement amour C'est à dire une orientation Sociosexuelle plus libre Ça c'est intéressant ce mot Sont également liées De manière fiable A l'infidélité Voilà Je te fais pas un dessin On continue Les personnes présentant Des attitudes sexuellement permissives Et celles Donc littéralement Qui couchent partout Et celles qui ont eu Un nombre élevé De relations sexuelles intérieures Sont plus susceptibles De se livrer de l'infidélité Et là on se dit Ah mais les hommes Et les femmes Pourquoi c'est pas pareil On va y rêver Le rapport de côte Donc le ratio Le rate De 1,13 Pour les partenaires sexuels A vie Obtenu avec le mode d'entretien En face à face Indique que la probabilité D'infidélité A augmenté de 13% Pour les partenaires sexuels Supplémentaires à vie Ça veut dire quoi grosso modo C'est à dire qu'en fait T'as une base de cheat en fait T'as une femme Les femmes en général C'est entre 1 et 5% On va dire ça comme ça C'est la jugée au partenaire Il y a toujours une potentielle Une femme elle est Elle se trouve Elle l'ovule Et le mec il est pas là Et là t'as du coup T'as du giga de chade Qui fait 2m20 de haut Et qui a un pénis de 35cm Et le mec il a tellement D'endroit où c'était non Que la femme elle est Ah comme ça Voilà C'est On est des êtres humains On est faillibles L'homme comme la femme Donc voilà C'est juste pour dire ça Je dis pas que le mec Alors qu'il est pas là Qu'il est en voyage etc Il voit Albertine La secrétaire là Et c'est parti quoi Non c'est ça en fait Voilà Mais il y a une différence Et là on y arrive La promiscuité est en fait Un bon indicateur de l'infidélité En effet la promiscuité Chez les femmes Expliquait 2 fois plus De variances dans l'infidélité R² égale 0.45 Que chez les hommes R² égale 0.25 Alors en fait ça c'est C'est très particulier Parce que c'est C'est logarithmique en fait Pourquoi Et je vais te dire un truc Tu me dis ces chiffres Mais c'est rien C'est sur 1 Et en fait pour te donner Une idée en fait De la variance 0.35 R² égale 0.35 C'est la précision Avec laquelle on peut prédire Ta taille future en fait Donc tu te rends compte C'est l'importance des gènes en fait Sur ta taille future Donc 0.45 C'est gigantesque en fait C'est 0.1 plus Et 0.25 C'est quand même énorme Mais il faut comprendre que Les femmes sont plus infidèles Parce qu'elles ont couché partout Que les hommes Parce que l'homme Pour un homme en fait C'est ça qui est important Ce qui est le plus important Pour un homme C'est que S'il s'améliore Sa meilleure partenaire Elle est dans son futur Alors qu'une femme Sa meilleure partenaire Parce que sa valeur sexuelle Décroît à chaque partenaire sexuel Qu'elle a eu Elle est dans le passé Cette personne Donc C'est pour ça qu'en fait Et elle va toujours se dire Ah je peux trouver mieux Je peux trouver mieux Monkey branching Etc Non voilà C'est comme Faut pas délirer Faut juste connaître La nature des femmes Voilà Et si t'es pas d'accord Si t'es une femme Moi je t'en prie C'est juste Tes émotions Tes croyances Ton body count Que tu veux pas avouer Moi je m'en fiche Une femme vierge Elle sera super contente De dire tout ça Une femme qui a un body count Qui a pas fait attention Qui a trouvé des excuses Pour coucher Qui dit Oh mais non Je l'ai juste branlé On s'est juste embrassé Etc D'ailleurs ça compte aussi Un body count T'es embrassé quelqu'un C'est la proximité émotionnelle La proximité corporelle Pas seulement sexuelle Oh non Je voulais pas coucher avec lui Il y a des femmes Qui vont me mentir Qui vont dire Ah je me suis fait agresser Je me suis fait violer Etc Alors qu'elles sont prises Elles se sont fait prendre en tournante J'ai lu des histoires d'horreur dessus Enfin voilà Je vais pas faire un dessin Les participants Qui avaient vécu Une intimité sexuelle Avec un plus grand de partenaire Ont également signalé Une plus grande tendance Aux relations sexuelles Extradiadiques Extradiadiques C'est à dire Monade 1 Diade 2 Donc c'est à dire En gros De ton couple Tu vas voir ailleurs Etc Et au baiser extradiadique Et ouais Un baiser volé La promiscuité sexuelle Était significativement Mais positivement corrélée A la promiscuité émotionnelle C'est à dire Tu vas avoir des copains de mecs Quand t'es une nana Qui est promiscue Ainsi qu'à la fidélité sexuelle Point 0 595 Et à la fidélité émotionnelle Point 0 676 En gros c'est à dire Que tu couches avec un mec Mais t'es fidèle à un autre mec C'est à dire Littéralement tu penses à un autre mec Mais sache un truc Quand t'es une femme Et quand t'es un homme Si t'es un homme Et que tu penses à une autre femme Lorsque tu couches avec une femme La femme va penser à un autre homme Que toi Lorsque t'es avec elle C'est juste en fait ça C'est les énergies C'est la psychologie Etc Tout ce que tu veux Pour te donner une idée en fait On considère que c'est significatif A partir de Ouais 0.2 0.1 Etc Même 0.1 0.15 Tu vois c'est corrélé Mais là 0 595 C'est gigantesque en fait C'est gigantesque C'est énorme Il y a littéralement Plus t'es partenaire On sait que tu vas coucher ailleurs C'est tout pour le final Et on va revenir après Parce que là je pense Qu'il y a un moment Qui est très drôle Faut qu'on voit ces vidéos ensemble Chaque partenaire sexuel supplémentaire Entre l'âge de 18 ans Et la première union Augmente le risque Net d'infidélité De 1% Alors ça ce qu'il faut comprendre C'est qu'en fait C'est encore C'est quoi la base d'infidélité Est-ce que c'est 1 C'est 5% Mais je vais te dire un truc Si ta base c'est 5% Et que t'as 5 mecs C'est 10% Tu viens de doubler en fait Et ensuite Ça va être exponentiel Donc si on fait un mélange des deux C'est à dire que Plus t'es partenaire Au bout de 10 partenaires En fait littéralement On peut plus te faire confiance Tu vas pouvoir coucher partout Quand t'es une nana C'est tout C'est point final On continue Un indicateur indiquant Si la personne interrogée A eu ou non des partenaires sexuels antérieurs Est inclus Et identifie le nombre De partenaires sexuels masculins Que la femme avait à avoir Sa relation avec son partenaire Principal actuel Un historique de nombreux partenaires sexuels Indique un modèle Ou une habitude De comportement sexuel Et ça c'est intéressant C'est une habitude C'est que tu as pris une habitude en fait Dès que t'as un truc émotionnel Dès que c'est un peu dur Etc Tu te barres En plus On rajoute à ça Les lois du mariage Qui sont totalement défavorables aux hommes Donc tu vas lui faire un gosse A un mec que tu vas piéger Et ensuite tu vas te barrer Je vais juste te parler d'un truc là Brittany Rainer Alimony 200 K Dollars Ah c'est une nana en fait Qui a littéralement Euh Qui a Qui a reçu en fait 200 000 dollars D'un mec Elle dit qu'elle reçoit pas 200 000 dollars Elle dirait qu'elle reçoit 2500 Mais si tu vois Son train de vie etc En fait elle a couché avec une star de la NBA Et littéralement Le mec il est obligé de lui payer Littéralement Un Un montant Faramilien en fait Qui est lié à son revenu Qui est pas lié au train de vie En gros Littéralement Elle a piégé Elle lui dit Je suis de la pigule Ou alors Elle a troué le préservatif Et c'est parti quoi C'est juste ça C'est juste ça Un historique de nombre Partenaires sexuels Voilà Qui Nous l'espérons Influencerra négativement Enfin Nous l'espérons Qui nous pensons Influencerra négativement L'éclusivité sexuelle Dans la relation actuelle C'est à dire qu'en gros T'es plus fidèle C'est tout Point final Cherche pas d'excuse T'es pas une exception T'es une nana T'as un cerveau Qui a évolué sur plusieurs millions d'années Comme le nôtre Et tu réponds à des évolutions spécifiques C'est juste C'est comme ça quoi C'est point final Le fait d'avoir des partenaires sexuels antérieurs Augmentait considérablement La probabilité qu'une femme Est un partenaire sexuel secondaire Elle a écouté les chiffres les gars En particulier Une femme ayant eu 4 partenaires sexuels masculins Ou plus Avant sa relation principale Était environ 8 fois 5 fois plus susceptibles D'avoir un partenaire sexuel secondaire Qu'une femme Sans partenaire sexuel précédent On continue Le fait d'avoir des partenaires sexuels antérieurs Augmentait également la probabilité Que les femmes mariées et en couple Auraient des partenaires sexuels secondaires En particulier Les femmes mariées Ayant eu 4 partenaires sexuels ou plus Vous vous rendez compte C'est pas beaucoup 4 partenaires sexuels Était 20 fois plus susceptibles D'avoir des partenaires sexuels secondaires Que les femmes mariées Sans partenaires sexuels précédents En gros ça veut dire quoi Ça veut dire que si une femme Elle a 5% de trompés de base Qu'elle est 4 partenaires sexuels ou plus Qu'elle est mariée T'as 100% de chance qu'elle va te tromper C'est juste ça C'est des maths On continue Comme cela a été constaté Dans des recherches antérieures Le fait d'avoir eu Plus de partenaires sexuels Prédits L'ESI Non Extra conjugal Sexual intercourse Ce qui sur En gros Coucher ailleurs quoi Ce qui surgire peut-être Qu'un plus grand intérêt Ou plus grand acceptation De l'activité sexuelle en mariage Peut-être lié à l'ESI Oui c'est ça C'est juste ça C'est à dire qu'en gros Voilà Plus de partenaire Plus de partenaire antérieure Plus tu vas coucher partout Pour s'assurer que la partenaire féminine A déjà éviter les hommes Et n'est pas dit prédipé L'aille rechercher Les hommes insistent souvent Sur la virginité Ou le peu d'expérience sexuelle Virginité on va être honnête Cette idée selon laquelle Une faible promiscuité Se traduit par une faible infidélité Après le mariage A été soutenue par Voilà Qui ont découvert Donc ça fait plus de 40 ans Qu'on le faisait Qui ont découvert que Chez les femmes adultes La promiscuité avant le mariage Était également un prédicteur D'invalidité Une fois les femmes mariées En gros Comme ce qu'elle dit C'est que Pourquoi J'aurais juste une bite Alors que j'en ai connu plein avant En fait c'est comme l'histoire de la glace Et on me dit Oh du coup c'est mal Un bourde-mer Je fais ta gueule C'est très simple C'est Imagine t'as un bar à glace Et y'a qu'une saveur de glace Et qui va tous les jours Et qui va tout le temps Fraise 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 Bon toi par exemple C'est le chocolat Moi c'est très fraise Je serai dans la fraise Trop bien Voilà Et donc t'as connu que ça toute ta vie Donc à la fin tu diras Je suis trop heureux Voilà etc Tu vois j'ai une nana Elle a 50 parfums de glace Elle les a tous goûter Mais finalement On lui parfum de fraise Bon elle s'en fout Elle s'en fout Bon lui parfum Bah whatever Et bah il est avec les hommes C'est la même chose Si il y a un mec C'est le meilleur mec de sa vie Si le 50 mec Bah Ouais c'est un mec comme un autre C'est ça C'est juste ça Par rapport à leur père Qui déclare moins de partenaires Ceux qui déclarent En avoir eu 20 ou plus de leur vie 20 ou plus C'était une annexe T'as eu 20 partenaires T'as aucune chance en fait Je suis désolé Je vais te le dire Je vais être gentil avec toi T'as aucune chance De trouver Enfin allez Je vais être gentil avec toi T'as 99,99999999% de chance D'être malheureuse plus tard De te finir seule Et de pas trouver un partenaire à long terme Bah il va y avoir des femmes Qui vont se racheter etc Des femmes exceptionnelles Mais voilà Sinon Crois pas que tu sois l'exception en fait C'est Surtout si tu veux pas le travail Surtout si tu viens Si c'est le genre de nana A gueuler sur ses statistiques T'es sûrement pas la nana Qui va faire le travail Et qui va vraiment être de valeur Voilà On va revenir sur Deux mètres de valeur Je vais me réveiller Donc Deux fois plus susceptible D'avoir divorcé 50% contre 27% C'est j'ai énormément Trois fois plus susceptible D'avoir triché D'avoir plutôt d'avoir trompé Leur partenaire pendant leur mariage 32 contre 10% Beaucoup moins heureux dans la vie En fait Et là c'est intéressant Donc là le P est de 0.05 Donc c'est quand même significatif C'est à dire C'est On falsifié Et juste pour donner une idée Au début là le P Il était de 0.001 Donc en fait C'était 50 fois plus précis que ça Voilà Juste pour te dire Donc Moi je dis pas ça Juste pour faire chier les femmes Et leur dire Oh regarde T'es une traînée T'as un body cam de 50 000 Je te dis juste en fait Si t'es une nana Tu veux être heureuse plus tard Littéralement Tu veux pas finir avec tes chats Tu veux pas finir Sous Xanax Etc Et voilà Couche pas partout Mon corps Mon choix Tu fais ce que tu veux Mais moi Des mecs comme moi Et à qui je parle Et à qui que je forme Et avec qui je partage Ces trucs là Ils te choisiront pas Et c'est pour ça qu'en fait T'es en colère d'avoir Un super body count Parce que tu te rends compte Que t'as des hommes Qui veulent plus de toi A parfaitement Oui ils veulent toi De sexuellement Mais on s'en fout en fait Moi je vais te dire un truc Depuis que je suis dans Attention féminale Que tu sois Écoute bien Que tu sois un homme Ou une femme Moi je m'envoie les couilles J'ai de l'attention féminine Je peux coucher quand je veux Mais je m'en fous en fait Je m'en fous littéralement Donc je suis doublement inaccessible C'est à dire que Déjà je fais attention A qui je couche Et en plus Bah je veux plus coucher Tout simplement Donc c'est à dire que Lorsque je choisis un partenaire Bon voilà C'est ça Moi je choisirais Parce que j'aurais des standards En fait C'est trop drôle Mais quand une femme A des standards On dit Waouh T'es trop une power girl Etc Quand un mec a des standards On dit Ouais t'es misogyne Moi c'est C'est mon insulte favori Dites moi que je suis misogyne J'adore ça en fait Ça me rend encore plus masculin J'adore ça Parce que littéralement Ça veut juste dire Que t'es pas contente Et que je fais mon travail De te causer des émotions Et donc en fait Que t'es d'accord avec moi Et voilà Et si tu sais pas comment tu fonctionnes C'est envie pour toi Allez nous en reste encore Une petite flopée C'est parti Comme prévu Nous trouvons la preuve D'une relation non linéaire Entre le nombre de partenaires sexuels Et le risque de divorce Les personnes appartenant A la catégorie De partenaires la plus élevée Neuf plus Présentant systématiquement Le risque de divorce plus élevé Et de loin suivi par celles Qui ont un à huit partenaires Avec le risque le plus faible De celles qui n'en ont aucun En tout terme Nous trouvons des niveaux distincts De risque de divorce Entre ceux qui n'ont pas Quelques ou plusieurs partenaires sexuellement mal Alors je voudrais juste faire un truc Whiteboard Je pense que j'ai trop de trucs Couvert mon ordinateur Et tu es en train de mourir En fait ce qu'il faut que tu comprennes C'est que Tac tac Ça c'est Ton nombre de partenaires Et ça c'est ta probabilité De tromper Quand t'es un mec Quand t'es une femme aussi Quand t'es un mec C'est ça en fait Parce que les hommes sont beaucoup plus russes Les hommes sont faits pour le gamin Et le gars va le pas être d'accord T'en as un T'es là T'en as deux Et trois plus on va dire Donc en fait c'est littéralement Au bout d'un moment T'atteins le 100% en fait Tu l'atteins super vite Parce que tu vas juste être saturé Et un homme en fait Un homme c'est juste qu'il veut pas s'engager Les femmes gardent l'accès au sexe Pour les hommes qui n'ont pas d'opportunité sexuelle Parce que les hommes de valeur Gardent l'accès Les hommes qui ont un statut Les hommes qui sont désirables par les femmes Gardent l'accès A la relation et au mariage Donc c'est pour ça qu'en fait Les mecs sont battus les couilles en fait D'avoir autant de nanas Parce qu'ils pourront toujours que je mette avec Et si t'es un mec qui a ras au body count Parce que moi je me considère quand même Ayant eu plein de partenaires Je m'en fous parce que moi Je sais que ma femme C'est dans le futur en fait Ma mère femme elle est dans le futur J'ai pas mérité en fait Un homme est fertile toute sa vie Il y a un mec littéralement Si vous connaissez Bon petit détour historique Je crois que c'était Fin Début du 1er siècle avant Jésus-Christ Donc entre Moins 100 et Moins 80 Il y avait Il y avait deux mecs qui s'opposaient Marius et Sylla Marius c'est celui qui a réformé en fait L'armée romaine Qui a créé les légion Qui a créé les légionnaires Avant c'était des astatis C'était des principes C'était des vilites Tout ça Et donc ce qu'on appelait Les réformes mariennes Il s'opposait à Sylla Donc malheureusement il a perdu Mais Sylla il a gagné Je me souviens une autre prof d'histoire Il racontait que Sylla lorsqu'il avait 83 ans Il sortait encore avec des gonzesses Littéralement Il était totalement puissant Que les gonzesses Elles s'en foutaient Le mec il avait 83 ans Et on le voyait Et on a quand même des sources écrites Qui d'être depuis deux millénaires Qui racontent qu'un mec De 83 ans Pourrait fourrer n'importe quelle N'importe quelle nana Alors qu'une nana de 83 ans Bah Voilà C'est comme Je vais vous montrer un truc quoi Top Gun Actors Ah ouais Then and now Ah ouais les gars vous allez halluciner Alors on va juste comparer Donc ça c'est la fille Ça c'est le mec Ça c'est la fille maintenant Je sais pas si on peut Je peux avoir une meilleure résolution Et voilà Ça c'est Tom Cruise Enfin Voilà C'est pour ça que je dis qu'en fait Une femme elle doit Elle doit utiliser sa virginité à bon escient Aller se trouver un homme quoi Tu vois Enfin voilà Et bon Si en plus elle fait le travail Tant mieux pour elle Je voulais dire un truc aussi important C'est qu'en fait une femme Ne se rend pas compte Que en fait lorsqu'elle dit Ah oui mais les hommes ils sont tous pareils Ils veulent que du sexe etc En fait tu comprends pas C'est que 1 Si les hommes ils veulent que ça de toi C'est que t'as que ça à offrir Et deuxièmement en fait Faut que tu te rendes compte Que lorsque tu dis tous les hommes En fait c'est tous les hommes Par lesquels tu les as attirés sexuellement Donc c'est en fait une minorité d'hommes C'est une minorité d'hommes Qui est attirée Par lesquels tu les as attirés Parce qu'une femme en général Surtout plus elle avance dans l'âge Plus elle va choisir des hommes Qui ont déjà du succès avec les femmes Parce que ça va lui permettre en fait De pas avoir à prendre la pain La souffrance D'évaluer l'homme en fait Ok Et donc de deux choses l'une Premièrement C'est que Cet homme il a déjà du succès sexuel Donc tu crois que c'est toi Qu'il va mettre le goût après Alors que t'es probablement plus vieux Que la moyenne des femmes avec qui couche Voilà faut pas être délusionnel Deuxième chose C'est qu'en fait Les hommes qui existent pas Ils ont pas de sexe Et en fait eux Ils se feraient souvent le problème Un très très bon mari etc Mais le problème c'est que T'es dans ton orgueil T'es dans ton orgueil de femme T'es dans ta T'es dans ta délusion T'as besoin d'humilité Et tant pis Moi je te le dis en fait Si t'es vraiment une femme De haute valeur Et moi je te le dis Ce que c'est une femme de haute valeur C'est une femme qui garde sa virginité Qui a un père masculin Qui a une mère qui est féminine Ses parents ils ont des bonnes relations avec elle Et qu'il y a des frères et soeurs Ou des parents Et une famille qui la protège Parce que Lorsqu'on se marie En fait on se marie pas Avec une autre personne On se marie avec une autre famille N'oubliez jamais ça Je ferai bien d'autres trucs Sur mariage Mais je mettrai la version Non censurée de cette vidéo Sur mon Patreon Lorsque je l'aurai lancée Bon on continue Allez c'est parti Alors là c'est C'est une des meilleures études Les résultats de cette étude Démontrent que le nombre De partenaires sexuels Des participants Était négativement associé A la qualité sexuelle A la communication Et à la stabilité relationnelle Ainsi qu'à la satisfaction relationnelle D'une cohorte d'âge Même en contrôlant Un large éventail de variables Notamment l'éducation La religiosité La durée de la relation En gros Toutes choses étant égales Par ailleurs Tu seras malheureuse Si t'as plein de mecs Et voilà Ensuite t'as pas le choix T'as ton âge biologique Qui court après quoi Donc Bon attends Fais ce que tu veux en fait Moi je te le dis Moi je te le dis Moi je suis pas contre les femmes Franchement J'ai envie de les aider C'est pour ça que je fais tout ça Moi ma fille Elle saura tout ça Ma fille Mes filles Je leur dirais Voilà Votre virginité C'est pour le mec Avec qui vous avez passé votre vie Parce que c'est pas juste Pour ton bonheur C'est aussi pour tes enfants T'imagines quand tu viens Une mère seule En fait qu'est-ce qui se passe Ton fils il a plus de père Ta fille il a plus de père Et elle va être comme toi Elle va venir comme toi Une femme n'est pas Une femme n'est pas compétente Pour élever seul un enfant Un homme si Dans l'idéal Une femme Mais un homme si Parce que c'est l'homme Qui va permettre à la fille D'avoir un bon modèle Et au garçon Alors un homme Je dis bien un homme Qui fait attention à lui Etc Et de préférence Qui en fait Pour des raisons très On va dire saines A perdu son ancien partenaire Par exemple Elle est tombée malade Parce que Elle a eu un accident Ou parce que si Parce que ça Voilà Mais ouais Une femme n'a pas de leadership Dans ce domaine là Et c'est ça en fait Il suffit de voir Moi je parle Je parle d'expérience J'ai été lé par une mère C'est une mère seule En fait Une mère divorcée Et mon père C'était pas un homme masculin Donc Bah j'ai croqué Il m'a fallu Il m'a fallu 15 ans de plus Que les autres Pour devenir un homme Mais bon Mieux vaut tard que jamais Les femmes qui avaient Plus d'expérience Dans les relations à court terme Dans le passé C'est à dire celles Avec des scores élevés Pour la dimension comportementale Était plus déceptifs D'avoir de multiples partenaires sexuels Et des relations instables A l'avenir Tu veux être malheureuse Tu sais quoi faire Couche partout Le niveau de sociosexualité Exprimé comportementalement Sont donc Caractéristiques personnelles Assez stables En gros Ce que ça veut dire quoi C'est que Plus t'auras de partenaires Plus Plus tes relations Ça traite de la merde Et Ils n'ont coming back Une femme n'a pas Le moyen D'enlever un nombre de partenaires Et en fait Même si une femme Gagne en fait Des compétences sexuelles A coucher avec plein d'hommes La qualité de son sexe diminue Parce qu'en fait Le vagin d'une femme Garde la forme du pénis Par lequel il a été pénétré Le vagin a une mémoire C'est un muscle C'est une membrane C'est une muqueuse Ton corps Ton corps se souvient Même si t'as pas C'est pas comme si t'avais une main Autour du pénis Lorsqu'il est dans ton corps Et voilà etc Ton vagin Mais c'est ça en fait Ton corps est marqué Et l'homme c'est différent C'est l'homme Qui est émetteur Et c'est l'homme Qui est réceptrice Surtout si tu le fais éjaculer De temps La raison pour laquelle Beaucoup de femmes En fait Ont des problèmes Auto-immunes Ou alors des problèmes De santé mentale C'est parce que Ils se sont fait trop éjaculer De temps Parce qu'en fait Qu'est-ce qui se passe Dans la prostate Et même dans l'épididyme Il y a des facteurs De décapacitation Et des facteurs En fait Immunosuppresseurs Et donc lorsqu'un homme Éjacule dans une femme Si c'est le seul homme Qu'elle connait Bah tant mieux pour elle Parce que ce qui va se passer C'est que Sur le système immunitaire Reconnaitra le spermatozoïde Donc il n'y aura pas de problème immunitaire Pour les enfants Etc Mais si elle se fait éjaculer Par plein de mecs Elle aura des problèmes Elle aura des cancers Elle aura des loupous Sarcome Elle aura Eczéma Psoriasis Maladie automine Elle aura du vitiligo Elle aura des kystes Des nodules Etc C'est juste ça C'est juste ça Donc c'est pour ta santé en fait Moi c'est pour ça Que je te dis ça C'est pour que tu sois heureuse Mais si t'as envie d'être malheureuse Je tombe en bas les couilles Et voilà Il existe un modèle intéressant De relation entre les éléments De l'histoire sexuelle Et la satisfaction conjugale Pour les hommes et les femmes Les relations amoureuses et sexuelles Avant le mariage Etait des prédicteurs négatifs De la satisfaction conjugale Les femmes qui ont Cohabité en série Et ont des relations sexuelles Avant le mari Avec quelqu'un d'autre Que leur mari Présentaient un risque élevé De dissolution du mariage Que les femmes Plus élevées De dissolution du mariage Que les femmes Qui n'ont jamais cohabité Donc en fait C'est aussi la vie ensemble Et la dame de Tarzan disait Si tu te mets ensemble Avec une femme Épouse-la Le problème c'est que Si t'es un Jean-Robert Moyen Tu vas le faire Et le problème c'est que La femme elle a déjà eu Parcoderre Mais si t'es un Jean-Tchad Moyen Tu vas comprendre que Dès qu'une femme En fait a connu Un plus d'indic que toi Tes chances D'avoir une relation stable Et en fait D'avoir un foyer stable Pour tes enfants Bah elle te volatilise Le nom plus élevé De partenariat sexuel Et de cohabitation Des cohabitants En série Suggère qu'ils ont Un historique plus long De relations dissoutes C'est-à-dire Des relations sexuelles Très probablement De rencontres Et de cohabitation Qu'ils apportent A leur cohabitation Et à leur relation Extraconjugale Cette expérience relationnelle Peut affecter la qualité Et la stabilité De leur relation De cohabitation Et les chances D'épouser Leurs partenaires cohabitants Conformément à Tichmann Qui a constaté Que les partenariats sexuels Et les cohabitations Prédisent de manière Significative Les socios du mariage Nos résultats suggèrent Que les études Sur la formation Et la stabilité Des unions Devraient prendre en compte L'ensemble des expériences sexuelles En début de la lutte Donc littéralement T'as fait scientifique Qui ont écrit des articles Pour se dire que Une nana qui couche partout Bah en fait C'est pas une bonne idée Voilà C'est juste ça Donc il y a des Alors c'est aussi bien Pour les hommes Que pour les femmes Non parce qu'un homme En fait Il est pas marqué Par les femmes Un homme n'est pas marqué Une femme reste bloquée Sur le paramètre Le plus haut qu'elle a eu Le plus gros zizi L'homme le plus fort L'homme le plus riche Et il suffit de le voir en fait Les femmes qui vont sortir Avec des célébrités Ou qui vont Ok Moi je vais balancer Une grosse trousse ici Je connais une nana Qui est sortie avec Thierry Henry Lorsque Thierry Henry Il a entraîné la PAC de Montréal Pendant la Covid Et il a acheté Un énorme 4x4 Et la meuf Elle ne sait plus quoi en faire Elle attend son retour Le mec il ne regardera jamais Il s'en bat les couilles Il a des enfants Voilà Il est reparti en Angleterre Il fait sa vie etc Donc en plus Il fait un podcast Avec Diary en CEO Mais voilà C'est juste ça en fait Thierry Henry C'est mon plus haut standard Et voilà Donc je ne descendrai plus Donc cette meuf C'est fini pour elle C'est fini pour elle Alors qu'un mec Un mec qui ne va jamais dire Oh j'ai couché avec Olivia Wilde Oh je peux coucher avec encore mieux etc Un mec c'est C'est l'inflation Une femme c'est la dévaluation C'est ça qui est différent Voilà Bon bah après ensuite Il y a des En fait là il y a des blue pills Il y a un mec qui dit littéralement Insécurité justifiée En fait c'est trop drôle Ça me fait trop rire Ça me fait Moi dès qu'on dit Ah ouais Dès qu'une femme dit Ah non mais ce mec Il n'est pas assez riche Il n'est pas assez fort Il n'a pas assez gros Ah ouais T'es trop intelligente You go girl T'es trop standard Quand un mec dit Ah non cette fille Elle est trop grosse Cette fille elle est trop ci Elle est trop ça Elle a un bodyguard trop élevé Oh mec t'es misogyne Tu ne respectes pas Etc T'es misanthrope Enfin tout ce que tu veux Enfin on va sortir Toutes les insultes T'es un connard Etc Non Voilà Pourquoi les gens Avortent-ils l'insécurité Comme si t'es automatiquement C'est ça en fait C'est une question Moi je te dis C'est pas une insécurité C'est juste en fait Être pragmatique C'est ça que les femmes Et les blue pills Comprènent pas C'est être pragmatique Une femme va Va te regarder Et va te dire Est-ce que t'as Un impulse contrôle Etc En gros Si t'es un mec Et que t'es gros Ou si t'es une femme Et que t'es grosse Le mec il va se dire T'as aucun contrôle De l'impulsion De l'impulsivité Donc ce qui est Dans un élément de ta vie Parce que dans ton incohérence Et une cohérence Va être pervasive Dans d'autres éléments de ta vie Dans tes décisions Dans tes partenaires Etc Voilà Donc Voilà Bon On va juste revenir Un truc là Je crois que c'était L'autre post Donc la version anglaise Que je mettrai De Red Pill C'est intéressant Parce que voilà Math PhD over here Too long Did it read C'est à dire Si c'est trop long Je n'ai pas lu N'épouse pas Une traînée Et attend Toi Une femme Au foyer Voilà C'est juste ça Et là Le mec il dit Quand la Red Pill Et en fait La Red Pill Pour une journée Et pas juste Une bande De De puissons en chaleur Abreuve toi De la data Chère 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 communauté Les actions Ont des conséquences Et là c'est intéressant Ce qu'il dit le mec Tu devrais savoir Flash news La plupart Le body count De la plupart des femmes Est fondé sur L'insatisfaction intellectuelle Alors je ne suis pas d'accord Avec ça Je ne suis pas d'accord Insatisfaction émotionnelle Frustration Bride coeur Ghosting Regret Pump and dump C'est littéralement Ejaculate and evacuate Éjacule et évacule Ressentiment envers les hommes En fait Daddy issues Daddy issues Mental health issues Et tu peux facilement Voir son body count A travers ses actions Si un mec De son passé A fait meilleur que toi Elle va toujours chercher Pour cette qualité Elle reste toujours Au parlement Le plus haut Tout le temps Partout Elle t'a juste épousé Parce que tu payes Les factures Et qu'elle peut avoir La moitié de ton compte en banque La raison réelle Pour laquelle De l'adultère Et du divorce Et à quel point Elle est pas satisfaite Sexuellement En fait La satisfaction Et sexuelle d'une femme Vient son insatisfaction Émotionnelle Donc voilà En gros Tu dois toujours La défoncer Comme si Comme si t'étais un dieu Moi je veux dire Couche avec une femme Lorsque tu lui fais l'amour Défonce la Comme si tu la détestais Et tu vas voir en fait C'est con Mais c'est paradoxal Mais c'est ça Bon on continue Oh là oh Ça c'est vrai Soit moins concerné Avec le Le décompte d'une femme Le body campte d'une femme Et plus concerné Plus Plus soucieux De l'impact Que le dernier alpha Avec qui elle a couché A laissé sur sa psyché Bon L'ami Il y a trop de trucs Alors Ouais c'est ça C'est vrai Maintenant les femmes Les femmes Et les filles Se disent Et se racontent Entre elles Qu'elles ne peuvent pas Vivre leur vie Et qu'elle n'est pas complète Si elles ne passent pas A travers une vie de traînée En fait Une période de traînée En fait C'est vrai Mais en fait c'est vrai Mais en fait Une femme ne dira jamais Aux autres femmes J'ai fait des erreurs Ne faites pas comme moi Une femme ne peut pas dire ça Parce que Ça voudrait dire Qu'elle s'est trompée Ça voudrait dire Qu'elle remet son égo en question Bon on va juste Terminer avec des choses Très drôles Avec cet article Donc ça Je l'avais déjà link Dans mon Voilà Donc on va juste Voilà Les femmes ayant 10 partenaires ou plus C'était les plus susceptibles De divorcer Mais cela n'est du vrai Que ces dernières années Les femmes ayant 3 partenaires ou 9 Étaient moins susceptibles De divorcer Que les femmes ayant Deux partenaires Et les femmes ayant Zéro à mon partenaire Elles étaient moins susceptibles De divorcer On va juste Regarder ça C'est intéressant C'est en fait C'est voilà La probabilité de tromper En fonction de ton nombre De partenaires Donc je te fais pas un dessin En gros Il y a toujours une probabilité De tromper Tu vois Si t'as pas eu de partenaire Mais ça souvent C'est savoir Est-ce que t'es un mec bien Est-ce que t'as fait le travail Bon ensuite voilà Je vais pas te faire un dessin Moi une femme A une dimension De tabou religieux Mais aussi sociaux Socios religieux J'ai envie de te dire Plus elle va avoir envie De coucher partout En gros C'est le nombre de femmes Qui vont à l'église En fonction de leur nombre De partenaires C'est à dire qu'en fait Il y a des femmes Qui ont 10 partenaires Qui vont à l'église Ça veut dire ça aussi Ça craint En gros Moi je vais dire un truc C'est une nana Et tu fais pas ce que je te dis Et tu fais ce que tu veux Moi je m'en fous en fait Mais t'es une blairelle En fait Si tu penses qu'avoir un body kind Ça va te permettre De garder un homme Voilà T'es une blairelle Et tiens j'ai vérifié Voilà Fais mal du blaireau C'est la blairelle Et si t'as un mec Qui pose une femme Qui a un body kind Et tu crois que tu vas voir Une femme exceptionnelle Et qu'elle va être différente Etc Bah t'es un blaireau Et tu mérites tout ce qui va t'arriver Allez c'est parti Je vais juste terminer là Avec cette nana Qui s'appelle Thaïs Descufon Qui a eu la super bonne idée De faire une communauté Pour hommes Pour leur expliquer Comment on allait avoir Une femme de haute valeur Et devenir un patriarche Une femme ne peut pas t'apprendre A part des exceptions Comment fonctionnent les femmes Elle c'est une exception Elle c'est une exception Donc bah écoute Moi je te dis juste Si tu veux devenir un homme mec Déjà respecte toi Arrête de courir par les gonzesses Arrête d'être accro à la vaginette Au vagin Arrête d'être accro aux meufs Travaille sur toi Fais le boulot mec Fais le travail difficile Surtout lorsque je n'ai pas envie Sois discipliné Je pense que j'avais un autre truc à dire Ah ouais on va regarder une vidéo ensemble Parce que franchement les gars Je me suis fendu la gueule Mais c'est horrible Les gars je mettrai le lien dans la vidéo Mais regardez ça C'est parti Bonjour à tous Et bienvenue dans le récal D'une ma vie amoureuse En 2022 Donc 2022 C'est avant tout 23 hommes Soit 1 homme 1,9 par mois Belle performance Malheureusement On n'est pas su diversifier Avec quand même De Clément et de Dorian Peut mieux faire Pour l'année prochaine Au niveau d'étranges On retrouve principalement Dès 2000 Dès 92 Elle a quand même dit Il peut mieux faire Pour l'année prochaine Au niveau de la diversité Ça augure bien Alors 23 mecs En 1 an Tu multiplies par 5 10 Je te fais pas un calcul Ça fait 100 mecs en 5 ans Et voilà Dès 98 3 2001 Je n'ai pas su Constater mes erreurs Et malheureusement La plus Alors je n'ai pas su Constater mes erreurs Tu les as toujours pas constatés T'inquiète pas Je te rassure Des plus grosses Des plus grosses En 2003 Au niveau des sinestros rencontrés Je vous ai mis une liste Non exhaustive Avec bien sûr Un rappel Du drapeau rouge Que j'ai encore pu constater Cette année Les capricornes Et les poissons A fuir les filles Au niveau Des professionnels De mes conquêtes Globalement Des étudiants Alors je vois Pompier Propre de sport Entraîneur Militaire Mais en fait Ce qu'elle ne comprend pas C'est que les mecs Ils avaient envie De se vider les couilles Et là tu vois Je vois Étudiant commerce Ostéo Véto Les mecs S'étaient stressés Pour leur examen C'est ce qu'avait dit Un mec dans les commentaires Et donc Ils avaient juste envie De se vider les burnes Et elle a quand même Trouvé un chauffeur Commerce Ingénieur Vétérinaire Ostéo Au niveau de la durée Beaucoup n'ont su durer Que un date Alors comprendre Un date Ça veut dire Je me suis fourré une fois C'est potentiellement ça C'est pas un date Du genre Ouais salut Ça va bien Etc Parce que Voilà quoi C'est la E On les remercie D'être passé Et par contre Mention spéciale A celui qui m'a tenu Plus d'un mois Alors tenu un mois Franchement Vous vous rendez compte La meuf elle se dit Ouais je suis resté un mois Avec un mec Je suis trop bien Exactement Un mois et cinq jours Bravo à toi Même si c'est moi Qui t'ai quitté Euh c'est pas T'as rien gagné A le quitter Parce que Enfin je veux dire Regarde ta gueule Je suis de méchant Mais moi Au niveau de la durée Des activités rencontrées Principalement Des bars Des petites Alors je vois quand même Qu'un mec Qu'un mec Qu'un mec Qu'il y a eu Quatre mcdo quoi Et de la glande Beaucoup de glande Alors glande Ça veut dire Netflix and chill Donc si tu vois ce que je veux dire Ça veut dire Voilà quoi Mention spéciale encore une fois A ceux qui ont su m'emmener Au mcdo Au niveau de la fin de la relation Bah comme vous pouvez le constater En rouge C'est souvent moi Qui ai mis fin à la relation La fin de la relation Comment tu peux plaire un truc Une relation qui a duré une date Malheureusement Certains n'étaient peut-être pas A la hauteur Ou à ma hauteur A sa hauteur Euh On est six pieds sous terre Là on est dans les catacombes De Paris meuf La hauteur En bleu on remarque quand même Que 20% Un peu plus 20% Ont mis fin à la relation Jean En fait ils ont mis fin à la relation Parce que tu pensais Que c'était des mecs Que tu voulais avoir Mais que tu pouvais pas avoir Parce que des mecs En fait ils s'embattaient les couilles de toi C'était juste littéralement Leur vaginette En parlant de pleurs Il y en a quand même 5 Sur ces 20 5 pour qui j'ai pleuré Elle se dit pas Il y a un problème avec moi Et que je pourrais apprendre mes leçons 1, 2, 3 Qui ont su me faire pleurer Qui Qui m'ont blessé Voilà Quand même 15 erreurs 6 bons coups 2 mauvais coups Désolé pour eux Et 14 rencontres Grâce à Tinder 14 rencontres grâce à Tinder Ça veut dire que S'il y a eu 23 mecs Ça fait environ Bah 60% Au niveau de mon entourage On remarque quand même Que Pearl Le nom des nanas Pearly et Rocky Euh What ? Pearly et Rocky N'ont pas apprécié Beaucoup de mes conquêtes Détesté conquêtes Et que mes copines Globalement Ont autant apprécié Que détesté Les conquêtes Quand elles les connaissaient Merci les filles Au niveau de ma petite touche finale Donc Voici les notes obtenues Par ces conquêtes Bon Quasiment la moitié N'ont pas une étoile Enfin Une étoile J'aurais quand même C'est cette étoile là Beaucoup En ont eu 2 Mais globalement Ceux qui en méritent 4 ou même 5 Vous êtes quand même Très peu Et mention spéciale A celui qui en avait 5 Au niveau de ceux Que j'aimerais bien revoir Pas comme on peut le voir En bleu Alors il n'y a aucune chance Qu'elle les revoit Il n'y a zéro chance en fait C'est parce qu'elle va continuer A perdre la valeur Et un body count élevé Et en plus C'est horrible parce que En fait toutes ces relations Ça parle juste en fait De son rapport avec son père Comme on disait Ça se crie une des issues Il n'y en a pas beaucoup Je pense Entre 3 et 4 Si vous passez par là Envoyez-moi un petit message Là ce qu'elle vient de dire C'est Si vous passez par là Venez me baiser Je vous fais la traduction Homme-femme Live Mention spéciale Mention spéciale Les gars Alors on va juste Citer Thibaut Tout le monde a dit Thibaut qui préférait aller au sport Plutôt que de venir me voir Alors On a le pire et le meilleur Pire Tom Pour les 300 km par queue Pour me voir Moi c'est des nanas Qui parcouraient 50 km Juste pour venir me voir Bon Pas juste me voir Enfin certains s'y parfois Parce que j'étais pas forcément Le meilleur Et Thibaut qui préférait aller au sport Plutôt que de venir Lui il a compris Lui il a un problème Dans la chaîne C'est très bien Bastien pour ses 3 tentatives Mon dieu le désespéré A Pierre Qui parlait devant Koh-Lanta A Bastien Parce qu'il n'a pas essayé 3 fois A Tom Pour les 300 km parcourus A Thibaut Qu'il fallait aller au sport Plutôt que de me voir Tom Moi je parie Tom Il a mis Il a mis Tinder A la distance maximale Tu sais Ou alors il a changé de ville Il a dit J'ai faim Il faut que je chope quelque chose Tu sais C'est probablement le militaire Qui était au milieu de la base De nulle part Tu sais A la courtine Et qui se disait J'ai faim Là voilà Le week-end Je vais la défoncer Benjamin Qui m'a donné mon ressenti Sur la fac de tour Bon alors On s'en fout On va s'arrêter là On va juste lire un petit peu Les commentaires Parce que voilà Une future magère Qui fera un powerpoint Sur ses 25 chats Pour passer sa volitude Bien méritée Imagine si un homme Fait de même Arrêtez de nous traiter Comme des objets En fait Ce qui est trop rôle C'est que C'est devenu une tendance C'est devenu une mode C'est devenu Je sais pas N'importe quoi Que les femmes font ça Et en fait Les femmes littéralement disent Je ne suis pas Un partenaire A long terme Donc tu vois Tu connais le boutique Un d'une femme En fait Laisse-la Laisse-la trébucher En fait Dans son orgueil C'est comme toi Quand t'es un mec Ferme ta bouche Et trébuche pas Sur ta bite En fait Mais c'est horrible Il n'y a vraiment Qu'une 3 sur 10 Pour gérer ses relations sexuelles Comme un manager McDo Qui gère la production De Big Mac à la minute Le plus bizarre C'est la place Une vie amoureuse Avec les sites Et les épis en compte Les tons dans son genre Se prennent pour des amoureuses Alors en fait Tu sens que la nana C'est horrible Moi ce qui me bute C'est qu'il n'a pas trop Mais suffisamment Pour pouvoir tringler ce truc Mais en fait C'est ça Il faut comprendre une chose C'est que David Buss Il discutait avec Jordan Peterson Dans le podcast Et il disait que Les femmes Elles veulent un homme Qui est dans le 60ème 62ème percentile D'intelligence Donc littéralement En fait Les femmes Se concentrent sur 35% des hommes Voilà Ok c'est ça C'est le minimum En fait C'est la moyenne Alors que Donc la moyenne Pour une femme C'est le 60ème percentile Donc en fait C'est pas une moyenne C'est littéralement C'est biaisé Alors qu'en fait Les hommes Ils s'en battent les couilles T'as des hommes Qui vont descendre à 30ème percentile 20ème percentile D'intelligence Donc ça veut dire Qu'en fait Un homme va toujours Coucher vers le bas Il s'en bat les couilles Il peut voir tout ce qu'il veut Alors C'est pas la vie amoureuse La liste des fourrages Du magalax sans valeur C'est bien Eglantine apprend toute seule A utiliser Excel Ça l'échouera très En fait c'est juste triste C'est juste triste quoi Merci aux Capricorns et aux Poissons D'avoir bon goût 22 ans Et déjà 300 km au compteur Il commence à avoir du jeu là-dedans Voilà Donc Je vais pas aller plus loin les gars Pour cette vidéo Donc c'est juste Vraiment Je voulais vous parler Du bodyguard Je pense que c'était important De passer par là Parce que C'est important C'est important Que tu saches la vérité Quand t'es un homme C'est important Que tu comprennes Que le discours des femmes Et le discours toxique de la société Il est faux en fait Donc moi ce que je te conseille bro C'est juste de te poser Et de pas fourrer partout Et ensuite Juste d'être un homme Et de te respecter Et de faire en sorte Que les femmes Elles regrettent De ne pas avoir gardé La virginité pour toi Voilà Courage fort sonneur Bonne année Séminal Discipline Fait travail difficile Surtout de ce que tu as envie Et je te dis à très bientôt Dans une prochaine vidéo Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada